Musique Je m'appelle Patricia Hervy, je suis responsable de l'internat du CREPS des Pays de la Loire. Musique Je suis arrivée au CREPS il y a maintenant une douzaine d'années. Je suis arrivée en tant que conseillère de séjour et puis très rapidement j'ai alterné jour et nuit pour faire le lien et coordonner l'équipe des surveillants, des conseillers de séjour. Musique Être dans d'anciens locaux ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que l'intérêt que j'y voyais moi par rapport à l'internat du CREPS, c'est que les sportifs de haut niveau étaient dans un petit cocon, dans une petite structure. Et tout le monde se connaît très bien. Donc il y avait un esprit, en tout cas là il y a un esprit famille que j'espère nous ne perdrons pas dans le nouveau CREPS qui sera beaucoup plus étalé. Après le challenge dans le nouveau CREPS ce sera du coup effectivement de garder cet état d'esprit un peu famille, un peu cocon pour les sportifs de haut niveau qui parfois viennent de loin. et aussi du coup de voir quels espaces pourraient être aménagés et comment accompagner les sportifs en gardant cette rigueur dans les règles de vie, de sommeil, d'hygiène de vie qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs et de se sentir bien au CREPS mais également de développer un peu plus le côté bien-être en voyant comment on va aménager les différents espaces du nouveau CREPS et en voyant comment on peut accompagner encore mieux, toujours mieux ces jeunes qui sont dans un cursus particulier qui est d'être sportifs de haut niveau. C'est vrai que c'est un projet qui est très motivant d'atterrir dans un nouveau CREPS avec des grandes structures, avec les structures sportives sur place ce qu'on n'avait pas du tout et puis ça va faire vraiment un espèce d'établissement où il y aura un lieu d'unité entre le lieu de vie commun le lieu de vie des sportifs internes et puis leur lieu de sport donc le but c'est de travailler encore mieux avec les conseillers de séjour pour vraiment faire du lien entre les jeunes, l'équipe et puis bien cadrer ce lieu qui est à la fois un lieu de rigueur et qui doit amener à la performance et à la fois développer un lieu de bien-être pour ces jeunes qui sont parfois là toute l'année puisqu'on a des jeunes qui viennent aussi des dom-toms et d'un peu partout en France.